Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur FASMO. Cette semaine, on se retrouve face à un Raiju sur la Tanglewood. Oui, j'avais envie de retrouver ma petite map préférée et de faire une enquête. Attention, celle-ci sera plus rapide que d'habitude parce qu'on a fait des petites techniques différentes et on est tombé sur une belle surprise très rapidement. Je t'en dis pas plus. N'oublie pas de t'abonner, de commenter et de liker la vidéo pour soutenir bien sûr. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, ça me fait très plaisir, sachez-le. Je t'emmène d'enquêter, on y va. Ok, bon cette semaine, j'ai très envie de retourner sur ma petite Tanglewood qui est ma map préférée. Toujours en difficulté, 750 s'il te plaît, FASMO. Merci beaucoup, le stuff est là, toujours un peu pourri, mais on progresse petit à petit vers quelque chose d'un peu plus sérieux. On y va. Bien. Allez. Starter habituel, tu le sais. Petite parabole. Ok. Pas le temps préféré d'errant tout ça. Alors. Ok. L'objet maudit. Ok. Super. Pas de planques ici, d'accord. Quel est l'objet maudit ? C'est-à-dire que la Ouija ? Ok, pourquoi pas. Je préférais la Ouija, cela dit. Celle, Ouija. Ok. Allez, on va essayer de voir si on trouve l'entité, sinon on utilisera la Ouija. On pourrait essayer de demander où est-ce qu'elle est. Ça va être intéressant. Où êtes-vous ? Comment tu t'appelles toi ? Tu t'appelles John Mills. John. Jane. 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 Comment on pourrait dire sans le E ? Je pense que ça peut être pareil, en fait. Je pense que ça doit être pareil. Ok, visiblement on ne trouve pas l'entité. On va quand même checker la cave avec le thermomètre. En général, si tu n'as pas d'activité particulière, c'est peut-être sous mon bascalette à la cave. 10 degrés. Elle est là. Tu l'entendus ? Je vais essayer de capter un petit son. Au micropophone parabolique, ça peut être pas mal. Le micropophone parabolique. Et c'est non. Ok, au revoir. Alors. Ce que je te propose cette fois-ci, c'est qu'on va utiliser la Ouija pour lui demander où est-ce qu'elle est. Oui, je sais. On sait où est-ce qu'elle est. Ce qu'on veut, c'est baisser la santé mentale tout de suite. Pour essayer d'écarter un petit peu d'entité. Donc. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit encens. Comme ceci. On sait jamais à qui on a affaire. Donc, il vaut mieux se protéger. Et par la suite. On va tester la chasse. Alors. Dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est que nous allons poser l'encens ici. Nous allons poser le plus ci en bas. Oh, comme même pas. Tu sais quoi ? On va le garder. Comme ça, on pourra faire une chasse et contester l'entité encore plus facilement. Hop. On sait qu'on a une marge de sécurité. Donc, autant qu'on soit vigilant sur ce point. Mais surtout mal. Elle a touché encore la boîte en bas. Pourquoi pas. Alors. On va lui demander où est-ce qu'elle est. On sait bien évidemment où est-ce qu'elle est. Et on va l'attendre de pied ferme pour voir ce qu'elle donne là. On va laisser le crust ici pour se protéger. On sait jamais. Si t'as affaire à un spectre qui se téléporte sur toi et qu'après il part en chasse. Hum. Il va être un petit peu emmerdant. Donc là. On va voir si on a une chasse ou si on a quelque chose. Alors. On a une chasse. Oula. Ok. Je crois que c'est un raiju. C'est un raiju. Tu as entendu ? Ok. Super. On a une première information. Non. On s'en fout en fait. On a une information intéressante là. Je vais aller poser ça. Et je vais t'expliquer un truc. Hop. De toute façon je les smudge donc. Tranquille. Ça je le récupère. Pas d'inquiétude. Il n'aura enlevé que 10%. Tu sais quoi ? Hop. Hop. On va laisser juste le MF. Non pas le MF. Ça fera trop de bruit. Ça. On va le laisser allumer. Et je vais te montrer quelque chose. Ok. Bon bah le Phasmo Pro va aller assez vite aujourd'hui. Alors. Nous avons offert un raiju. Je vais t'expliquer pourquoi. Là c'était la chasse. Là c'était l'apparition. Pas d'inquiétude. Tu vois. 35%. Le temps que j'ai passé dans le noir. Plus l'apparition. Ça justifie les 15% de perdu. Je vais prendre une petite fiole. Je vais prendre des encens. Et on va contester l'entité. Alors. On va prendre ça. Nous avons donc affaire à un raiju. Comment je le sais. Déjà. Si on doit déduire quelque chose d'intéressant. J'ai utilisé la Ouija. J'ai demandé à l'entité où est-ce qu'elle était. Ce qui m'a réduit de 50% ma santé mentale. J'étais donc à 50%. Ok. Ça m'a enlevé 50%. L'ombre et le déogène n'auraient pas pu chasser. L'entité a chassé. Le cauchemar n'aurait pas pu chasser. Puisque dans la lumière il aurait été à 40%. Elle l'a quand même chassé. Ok. Swat. Intéressant. Donc déjà. On écarte ces 3 entités. Rien qu'avec ce petit test. De chasse à 50% de santé mentale. C'est plutôt cool. Surtout le cauchemar que t'as envie d'écarter. Le plus vite possible. Bon. Là j'ai entendu l'entité. J'ai voulu la loupe. Sauf que j'ai fait une bêtise. J'ai tourné trop vite. Elle est revenue sur moi. J'aurais pu me faire tuer d'ailleurs. J'ai préféré cacquer un enceint. Et aller me cacher. Parce que j'ai très vite compris. Que j'allais faire un Raidjou. La raison principale. C'était les bruits de pas. Quand elle était dans la cave. J'avais laissé des objets électroniques allumés. Le MF. Et la parabole. L'entité allait très vite. Quand elle est montée à l'étage. Ce qui veut dire qu'elle était hors de portée. Des objets électroniques. Elle a ralenti. Le Raidjou est une entité. Qui peut chasser à partir de 65% de santé mentale. S'il y a des objets électroniques autour de lui. Et 50% de santé mentale s'il n'y en a pas. Tout comme dans le même temps. En chasse. S'il y a des objets électroniques autour de lui. Il pourra chasser à une vitesse de 2,5 mètres par seconde. Et s'il n'y en a pas. Il sera à une vitesse normale de 1,7 mètres par seconde. Mais il pourra augmenter sur le fixe. Question intéressante donc. Est-ce que le Raidjou peut à 2,5 mètres par seconde. Augmenter de vitesse sur le fixe. Et rester très rapide. Même si on enlève les objets électroniques. La réponse est oui. Donc attention à ça. Et nous allons faire quelques petits exemples. Premièrement. On va vérifier notre santé mentale. En laissant quelques petits objets ici. Et voir comment on peut setup un truc intéressant. Nous allons faire deux chasses. La première. Nous allons faire un petit truc intéressant. C'est écouter les bruits de spas. La seconde. Nous allons le contester. En jouant avec la lampe. Pour voir la différence d'accélération. Et de décélération. Nous sommes à 63% de santé mentale. 64. C'est parfait. Le Raidjou peut nous chasser. A la seule condition d'avoir un objet électronique dans sa pièce. Là comme tu peux le voir pour l'instant. Il reste calme. Et c'est tout à notre arrangement. Si je puis dire ça comme ça. Donc. J'ai pas besoin de santé mentale. J'ai juste besoin d'ensemble. Je vais reprendre des petites allumettes. Évidemment que je passe au briquet. Parce que c'est vraiment chiant ce truc. Et on va faire des tests. Ou tu moins te chasses. Donc tiens. Me voici donc dans la maison. Pour le moment l'entité. Ne peut pas chasser. Parce que je n'ai pas d'objet électronique dans sa pièce. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'EMF. Et je vais le balancer dans le garage. Enfin dans le garage. Dans la cave en bas. Et du coup là. Elle pourra chasser. Donc comme depuis tout à l'heure. Tu peux le voir. Elle ne chasse toujours pas. C'est pas trop un problème. Tiens. Je vais même te montrer un truc intéressant. Tu vois. Au niveau de la chasse. Je vais poser un crucifix. Ici. D'accord. Ok. Et je vais balancer un EMF. Dans la zone du crucifix. Ce qui veut dire que si l'entité peut chasser. Elle sera forcément dans la zone du crucifix. Ou presque. Et à partir de ce moment là. Elle bouffera le crucifix. Pour l'instant. Non. Je ne veux absolument pas me retrouver dans la situation de perdre la santé mentale. On a des tests à faire. Donc. J'attends qu'elle finisse de chanter son plus beau monologue. Notre cher. John Mills. John. Je vais dire John. Il n'y a pas le E. C'est peut-être. Et maintenant qu'elle a fini de chanter. Je vais tout de suite allumer le EMF. Et le poser au niveau du crucifix. A partir de ce moment là. Si l'entité se trouve dans la zone de l'EMF. Elle pourra déclencher une chasse. Et c'est tout ce qu'on veut. Donc. Là. L'entité. Peut chasser. Depuis la cave. Ou pourrait même chasser depuis ici. Puisqu'il y a un objet électronique qui est là. Donc dans son rayon. Ce que je veux qu'on fasse. C'est qu'on puisse entendre les différences de bruit de pas. Pour ce faire. Je pense que je vais un petit peu plus reculer. Tu vois. Voilà. Elle a bouffé le crucifix. Parce que. Elle avait donc. L'EMF a porté. D'accord. Bien. Maintenant. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va la contester. Nous avons du matos ici. C'est plutôt cool. Nous avons des allumettes. Elle va vouloir rechasser de toute façon. Donc ce que je vais faire. C'est que. Je vais. La laisser chasser. Écoute les bruits de pas. Tu vois. Elle est rapide. Parce qu'il y a l'EMF à côté. Elle va monter. Et là. Elle va ralentir. Je vais juste parler pour la tirer à moi. Ici. Hop. Tu vois. Elle va commencer à ralentir. Parce qu'elle m'entend juste par rapport à ma voix. Tu vois. Tout va bien. Maintenant. Je vais allumer ma lampe. Et écoute les bruits de pas. J'éteins ma lampe. Tu vois. Ok. Tu as eu quelques exemples. Maintenant ce qu'on va faire. Je vais te faire écouter les bruits de pas. Donc. Pour ce faire. Je vais laisser le EMF en bas allumé. Je laisse mudge. Donc on a une petite minute. Histoire de discuter. Le temps qu'elle repasse en chasse. Pour le moment. L'entité est toujours dans la cave. Donc on s'en fout. Il n'y a pas de problème. Là ce que je vais essayer de faire. Tu vois. Ici c'est allumé. Donc. L'entité va partir en chasse. Elle sera rapide. Normal. Elle va monter. Elle sera lente. Je vais essayer de la tirer. De sorte à ce que tu puisses entendre des variations de vitesse. Par ici. Je vais me planquer. Et je vais attendre là. Je vais couper mon micro. Sinon je vais me faire étrangler pendant ma cachette. Donc. Étape numéro 1. L'entité va chasser. Elle va être rapide. Elle va monter. Elle va ralentir. Je vais essayer de la tirer par ici. En me mettant là. Et ensuite me planquer. Elle redeviendra rapide. Rapidement. Parce qu'elle sera dans la portée de cet objet. Si elle repart vers le salon. Redeviendra lente. Pardon. Et si elle repart dans la cave. Elle redeviendra rapide. Pendant que l'entité est chasse. On va attendre patiemment et gentiment ici. D'où comme des agneaux. Donc. L'entité. Ce fameux Raidjou. A donc la capacité d'accélérer. S'il y a des objets électroniques à porter. Comme je t'ai déjà expliqué. Ça fonctionne aussi pour son taux de chasse. Par rapport à la santé mentale. 65%. 50%. Soit vigilant. Parce que le Raidjou. Par rapport à ça. Est très simple à identifier. Si tu es dans ce cas de figure. Tu comprends ? Là. On n'est même plus dans le test du Mimic. L'entité a fait plusieurs chasses. Et a eu toujours la même attitude. Tu sais que le Mimic. C'est 120 secondes max. Avant de changer d'entité. Et il ne peut pas imiter deux fois la même. D'affilée dans tous les cas. Donc. On est bel et bien sûr un Raidjou. Et il n'y a aucun autre candidat possible. Le Raidjou. Si l'entité chasse tôt. Et qu'elle est rapide. Surtout au départ de sa pièce. Et retrouve une vitesse normale. Ça peut être un indicateur de Raidjou. Attention. Attention. Tu peux très vite le confondre avec un Antoo. Écoute bien les porés. Écoute pas. Écoute. Vous n'êtes pas normal. Il arrive. Il va être rapide. C'était dangereux. Tu as entendu ? C'était dangereux. Il s'est douté que j'étais là. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce qui vient de se passer ? L'entité est partie en chasse. Il a été rapide. Il est monté. Il est ralenti. Tu vois. Il est arrivé par là. Et puis. C'est dommage il est reparti. Donc ce que j'ai fait. C'est que j'ai fait un petit coup de lampe ici. Pour l'attirer. Forcément il est venu dans la zone. Pour se coûter jusque là. Tu vois. D'ailleurs il est même passé devant en ouvrant les portes. Il est venu ici. Et il est reparti. Bon je l'ai smudge. Je n'ai pas pris le risque de me faire étrangler. Par contre quand il est arrivé vers là. Il a été extrêmement rapide. Pourquoi ? Parce que cet objet là. Était allumé. Tu comprends ? Et quand il est reparti vers là bas. Il a recommencé à marcher. Normalement. Tu vois. Et puis ensuite. Ok. Donc c'est là. La différence. Entre. Les capacités du Raid Jou. Honnêtement. J'ai déjà montré énormément de choses sur le Raid Jou. Il n'y en a pas plus à montrer que cela. Si ce n'est de retenir que. 65% quand il y a des objets électroniques. Pour chasser. 50% quand il n'y en a pas. 2,5 mètres par seconde. Quand il est en chasse avec des objets électroniques. 1,7% quand il n'y en a pas. Il augmente sur la poursuite. Alors attention. Le Raid Jou est une entité qui peut être dangereuse. Mais facile à identifier. De par ses forces et faiblesses. D'accord ? Donc. Si tu as des soucis. Pour reconnaître les bruits de pas en chasse. Je te mets dans les fiches tout de suite. Le guide de vitesse de pas des entités. Sur lequel j'avais travaillé. Où j'ai enregistré tous les bruits de pas. Et que je t'ai restitué dans une vidéo complète. Sur toutes les entités. Tu auras même les chapitres pour le choisir. Dernier point. Comme je vous l'ai évoqué avant. Attention avec le Hantu. Le Hantu aura un comportement assez similaire. Sera très rapide en partant de sa salle. Et ralentira. La différence c'est que le Hantu. Plus il va s'écarter de sa salle. Plus il va être dans des pièces chaudes. Et plus il sera lent. Bien plus que le Raid Jou. On parle même du 1 mètre par seconde. Avec le Hantu. Si la pièce est bien chaude. Tu vois ce que je veux dire ? Donc. Il y a quand même des variations de vitesse. Qui peuvent s'opérer. Le départ peut donner à confusion. Mais contrôle bien. Double check bien sûr. Tu connais ce conseil que je réitère très souvent. Mais fais attention. Parce que tu peux confondre ça avec un Hantu. Alors qu'au final. Il suffirait de voir le ralentissement. Et pas non seulement la vitesse. Voilà. Pourquoi. C'est un Raid Jou. En sans preuve. Sur le passeport pro de la semaine. Un petit Raid Jou. Un petit Raid Jou. Cadeau. Petit combo sympa avec la Ouija. Ça fait vraiment plaisir. Ah le crucifix tier 2. Ça aussi c'est agréable. Hop là. Tout de suite. On achète. On adhère. Hop. Et on va aussi l'activer. Où es-tu petit crucifix ? Où es-tu ? Où es-tu ? Crucifix. Ouais. Parfait. Nous avons maintenant notre petit crucifix. Deux tiers 2. C'est très agréable. D'avoir cette petite nouvelle sympa. Pour conclure ce phasmo pro de la semaine. Et voilà. Encore un phasmo pro. Bien. Bien mené. Sympathique. Un peu plus rapide du coup. A l'image du Raid Jou. C'est plutôt sympa. N'oublie pas de bien retenir. Les degrés de chasse. La vitesse et le départ. Avec les objets électroniques. Ça pourra grandement t'aider. Mais attention. Il peut y avoir des similitudes. Avec d'autres entités. Comme le Rantou. Comme je t'ai expliqué. Ne l'oublie pas. Comme toujours. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Tu peux venir avec nous jouer. Sur Twitch. Directement. Quand on joue à Phasmo Phobia. Surtout les jeux d'histoire. Mais aussi tu peux nous rejoindre sur Discord. Amuse-toi bien sur Phasmo Phobia. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. La semaine prochaine. Sur un Phasmo pro. Ciao. Au revoir.